Un entretien réalisé avant le diagnostic de la maladie dévoile un Adamo qui regarde l'horizon avec sérénité. Qui aurait pu prédire aux garçons timidement maladifs que t'es Salvatore Adamo, une telle carrière ? Si Esti a 17 ans, que tout commence pour le jeune Sicilien débarqué en Belgique avec ses parents à l'âge de 4 ans. Salvatore Adamo participe et remporte un concours de chant organisé à la radio. Dès 1963, le succès est au rendez-vous. Sans toi mamie, tombe la neige où mes mains sur tes hanches font le bonheur du public. Sa notoriété s'envole bien au-delà des frontières du plat pays ou de l'Hexagone jusqu'aux Etats-Unis ou au Chili. Voilà désormais que l'artiste a derrière lui presque 60 années d'une irréprochable carrière, pendant laquelle il aura vendu plus de 100 millions d'albums. Pourtant la passion est toujours là, chevillée au corps. A 79 ans, Salvatore Adamo a toujours le désir de monter sur scène, mais la maladie en a décidé autrement il y a quelques semaines. Le temps qui reste prêt à donner un concert le 20 janvier prochain dans le cadre de sa tournée promotionnelle de son nouvel album In French Please, Adamo a dû renoncer. Selon une information de nos confrères du Parisien, en date du 9 janvier 2023, Salvatore Adamo souffre d'un hématome sur une corde vocale provoquant une aphonie temporaire. Il ne peut donc pas chanter. Pour l'heure le chanteur a entrepris une rééducation des cordes vocales et doit reposer sa voix, annulant de fait interview et concert pour se ménager. Un coup dur pour celui qui n'aspire qu'à faire son métier et qui a déjà connu épreuve semblable en 2019 et dont il gardait un mauvais souvenir. Dans le télestar de ce 16 janvier, des propos recueillis le 8 décembre, avant l'annulation de la tournée du chanteur, révèle qu'Adamo est devenu fataliste. Lorsqu'il lui est demandé comment il aborde le temps qui lui reste à vivre, le chanteur qui a toujours été persuadé que sa carrière ne durerait pas, déclare avec douceur « J'essaye de ne pas y penser mais je suis prêt à partir ». La vie m'a permis de faire ce que j'aimais. La vie m'a permis de faire ce que j'aimais.